Salut tout le monde c'est Nia, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, vous voyez nous sommes le vendredi 19 juin et on part pour le départ de la Volta. J'ai fait mes petits start list, le parcours est plutôt sympathique. Pour commencer aujourd'hui, contre la montre par équipe, ensuite Dupla à Ultrect, Breda, la Guardia, une petite arrivée déjà au sommet, bon c'est pas très très dur, mais ça va déjà commencer à montrer qui sont les hommes forts. Arrivée à Bilbao, ensuite l'association del Piconjano, c'est une ascension assez sympathique quand même, c'est assez régulier, avec un petit replat à un moment. Ensuite, on a cette étape, qui peut faire de gros dégâts, je pense avec ce col là, le Puerto de San Glorio. On arrive à Fenquaya, avec un petit col sympathique qui est dur. La presse, Nava, alors ça, ça c'est 42 km à 11,8% de pente moyenne. Arrivée à Alicante sur un contre la montre, avec une petite bosse, ouais peu importe. Cabo de Gata, c'est une étape vraiment très intéressante, avec du vent en plus, je sais pas si ça va vraiment être très propice à un sprint massif comme ils le disent. Peñas Blanca Estepona, avec une ascension assez sympathique. La Montilla, bon c'est une arrivée un peu pour sprinter punchy quoi. Ensuite, la Pandera, Sierra de la Pandera, avec le Puerto de los Vilares. Surtout le Sierra de la Pandera, alors ça va être dur, cette étape va être dure. On arrive à Sierra Nevada ensuite, avec un petit col assez sympa, 27 km de montée. Ensuite, du plat, une étape de vallon, ouais pour les sprinters, non pas les sprinters, les grimpeurs punchers pardon. Alto de Pjornal, ouais c'est sympa, c'est sympa, c'est une belle étape ça aussi. Arrivée à Talavera de l'Arena, bon c'est un circuit, mais c'est sympathique. Puerto de Navarra, Navacerada pardon. Et c'est assez sympa, ça fait un petit peu penser à l'arrivée à la station des Rousses, et la traditionnelle arrivée à Madrid. Allez, on part directement pour la présentation des équipes. Commençons directement avec la G2R Citroën Team, qui sera avec Ben O'Connor, Clément Champoussin, Bob Jungels, Andréa Vandramé, Nicolas Prodomenance, Peter Diakoninen et Antoine Rogel. Alors pour ceux qui se demandent, oui j'ai acheté PCM 2022, très récemment, donc c'était pour avoir les parcours 2022. Et puis vu que je comptais l'acheter, j'ai préféré faire avant la Volta pour avoir tout bien, l'alpessine de Koenig, tout ça, tout ça. Ah, il manque un coureur pour l'alpessine, c'est pas grave, j'allais régler ça après. Team Merlier donc, Jani Vermersch, Robert Stannard, J. Vine, Xandromer, Esrezbeck et Yemi Jensen. Pour l'Arka Samcic, Nero Quintana sera leader avec Dan McLea, Clément Rousselet, Jébert, Lukasovzian, Anthony de la Place, Thibaut Garnalek et Simon Guglielmi. Pour l'Astana Kazakhstan, Miguel André López, Vincenzo Nibali et Alexey Luchenko seront présents. Et comme équipiers, on aura David Delacroze, Samuelet Batistella, Varim Pronsky, Erol Terrada et Evgeny Fedorov. Labora, très grosse équipe de Labora avec Gene Lee, Sam Bennett, Wilco Kelderman, Sergio Higuita, Danny Van Poppel, Matteo Fabro, Jonas Koch et Ryan Mullen. Labarine de Mikel Landa et Woodpulls, Gino Mader, Fred Wright, Santiago Boutrago, Luisden Sanchez-Giassa, Tutorlin et Eduardo Zembanani. La Cofidis, une équipe un petit peu moins compétitive mais plutôt intéressante pour les sprints avec Brian Cocard. On aura un petit Cocard, donc Timolay Errada, Fernandez Rochas et le frère Errada Villaya et Thomas Champion. AF Education Easy Post avec Hugh Corti, Rigoberto Ouran, Esteban Chavez, Mark Padun, James Shaw, Julius Vandenberg, Meraouiculus et Jonathan Caicedo. Une équipe très intéressante donc de l'AIF Education First. La Euskaltel avec Mikkel Bishkara, Godzon Martin, Luis Andrel Maté, Mikkel Iturien, Xavier Miquel Asparen, Johan Bou, Carlos Canal, Libagne, Azour Mendy. Groupama FDJ de Thibaut Pinot avec Rudy Mollard, Pinot, Paché, Reichenbach, Stewart, Armira, Liena et Miles Cotson. Une équipe de favoris là, une équipe de grands favoris avec l'Aïneos Grenadier de Richard Carapaz, Dylan Van Barle, Ben Turner, Pavel Sivakov, Thauke Gennart, Ethan Heiter, Carlos Rodriguez et Luke Plapp. Plus une équipe d'Outsiders, peut-être avec l'Intermarché ou entier. Ils ont un petit Yannir qui peut être intéressant mais ils ont aussi Louis Manchis, Pozo Vivo, German Tyson, Ryan Taramae, Bolivand Poppel, Ian Backlantz et Julius Johansen. Israël avec Woods, De Marquis, Bevin, Einhorn, Impey, Hagen, Froome et Omer Galschnein. Pour l'équipe du grand favori de l'épreuve, celui qui est déjà trois fois vainqueur de l'épreuve, peut-être pour sa quatrième. Primoz Roglic, Elayou Movisma, Rowan Denis, Seppkust, Eduardo Afini, Mike Tennyson, Samouman, Robert Racing, Chris Harper. Cairn Farma avec Roger Adria, Hector Caretero, Raul, Garcia Pierna, Rosset Félix Parra, Kiko Galvan, Urko Verad, Paul Markel et Wojtek. Pour la loto, on aura Thomas de Rente, Steph Kras, Harry Sweeney, Maxime Van Rils, Camille Malecki, Cédric Bellens, Filippo Concha et Jared Reissner. Ensuite, pour la Movistar, une équipe de favori encore avec Alejandro Valverde qui peut être intéressant tout comme son équipier Henrik Mas. Carlos Verona, Muldberger, Norsgaard Oliveira, Rosset Roakin Rojas et Luis Masbonnet seront là aussi. Pour la Quickstep Alpha Vinyl, on aura un Julian Alaphilippe qui on l'espère se renforme. On aura Rem Koevenpool qui peut être un favori je pense pour la victoire finale. Bon les nonnes ne sont pas... J'ai préféré le couper, le micro j'étais en train d'éternuer. Les nonnes ne sont pas terribles terribles mais bon. Il est accompagné de Cavagna, Masnada, Dovenance, Van Wielder, Vervak et Peter Seri. Les 4 dernières équipes, la bike exchange de Yates, de Callum Groves, Lucas Hamilton, Luke Durbridge, Callum Scottson, Lawson Craddock, Mikkel Hepburn et Callum O'Brien. La DSM de Tim Hennensmann, de Nikias Arndt, de Jorias Navalak, John DeGelcom, Mark Donovan, Henri Vendena Belleux, Marco Brenner, Jonas Iversby, Wittberg. Trax et Gafredo ensuite avec Matt Pedersen, Juan Pedro Lopez, Antonio Tiberi, Kenny Ellison, Julien Bernard, Danilo Cataldo, Alex Kirch et Danul. La UAE Team Emirates avec Joe Almeida, David et Formolo, Juan Ayuso, Pascal Ackerman, Mark Zoller, Brandon McNulty, Sébastien Molano et Ivo Oliveira. Oliveira. Voici donc les équipes. Et moi honnêtement je vous le dis, j'ai longuement hésité pour choisir mon équipe. J'avais vraiment très envie de faire avec la Jumbo Visma d'Euro Glitch. Mais bon vous voyez les notes d'Euro Glitch, bah ça va être un petit peu facile quoi. En plus ils ont une grosse équipe de chrono pour le chrono, pour le CLM là ça va être peut-être un peu facile. Je sais pas, j'ai réfléchi honnêtement encore. Mais il y avait cette équipe, tu vois je me disais bah c'est une vraie équipe sympa avec Carapaz, avec Sivakov, avec Kégenart. Donc moi j'ai envie de partir avec la Ineos Grenadier. Et on y va sans plus attendre du coup au départ de cette Vuelta. On se retrouve au départ de la Ineos pour ce contre la montre à ULTRECT. Et au départ de l'équipe Jumbo Visma, une grosse équipe de favoris. Le premier intermédiaire avec le premier temps de la Bike Exchange Jayco devant la Boransgro et la Quick Step Alpha Vinyl. La Quick Step passe devant la Bike Exchange avec deux secondes d'avance sur UAE. Et à l'arrivée c'est UAE qui bat tout le monde pour le moment. Allez, ensuite on aura le départ de l'équipe Instana de Vincenzo Nibali de Miguel André Lopez. Puis la Ineos Grenadier. Allez, on va partir pour ce CLM par équipe. Et honnêtement vous connaissez mon talent pour les contre la montre par équipe. Donc moi j'ai pour habitude de faire, de mettre tout le monde sur un effort 99. Et ensuite de gérer via les secondes. S'il y en a qui peuvent me donner des conseils pour améliorer ma technique en contre la montre. Moi je suis preneur, vous vous en doutez bien. Parce que bon je suis un petit peu une chèvre dans ce domaine. Alors Vendbar, il va prendre un relais de 14 secondes je pense. Goge Gennart, 11 secondes c'est très bien. Carapaz, 11 secondes c'est très bien aussi. Sivakov, 11, 10 c'est très bien. Hater, pour Hater je pense qu'il peut prendre des gros relais de 20 secondes. Je pense que c'est plutôt pas mal, je vais le mettre à 19. Hop, Rodriguez, on va le mettre sur un petit relais à 8 secondes. Lucas Plap, petit relais de 16 secondes. Et Turner, hop, a gardé sa position mais bien évidemment petit relais à 5 secondes. Allez, c'est parti du coup. Non c'est pas ça que je voulais faire. Non, non mais qu'est-ce que je fais là ? Ok, c'est bon. J'avais touché un truc qu'il fallait pas toucher. Allez, du coup on est parti pour ce CLM par équipe. En tout cas c'est dommage, j'ai pas les équipements avec la World DB. Attendez. Voilà, on va se mettre comme ça. Non, non, c'est pas les vrais équipements. C'est dommage. Bon, pour rentrer, il y a les vrais bidons, ça c'est assez stylé. Petit bidon Enneos Grenadier. Bon, alors on est en immersion totale avec les coureurs. On va pas tarder à arriver au premier pointage intermédiaire. Avec déjà un premier temps de la Jumbo-Visma. Oh non, Carapace, faut pas que tu te fasses distancer mon pote. Avec un troisième temps à 12 secondes de l'équipe de Primoz Roglic du favori pour le général final. Allez, là, c'est bien. En vrai, tout se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gars qui sont distancés. C'est plutôt cool. Oula, c'est un petit peu le fouillis là. C'est un petit peu le fouillis. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ont tous laissé passer Carapace ? Là, j'ai pas capté. Faut revenir sur VanBarn. Oh la vache. Comme sur TDF. Pour ceux qui regardent ma chaîne souvent, vous remarquez bien que je ne suis pas un expert dans les contre-la-montre par équipe sur PCM. Allez, VanBarn qui passe un gros relais. Au second pointage intermédiaire, c'est la Jumbo-Visma devant la Quick-Step Alpha-Vinyl pour 5 secondes. Messieurs, dames, c'est rien. C'est rien du tout. 500 mètres du pointage avec un 5ème temps à 15 secondes. Je trouve que c'est médiocre pour le moment. Je trouve qu'on peut largement faire mieux. Allez, Heater, faut qu'il passe un gros relais. Faut qu'il passe un gros relais. Mais il ne tienne pas sa roue. Pourquoi Carapace, il s'est arrêté là ? Il y a des trucs que je ne comprends vraiment pas dans ce jeu. Allez, faut que Carapace accroche la roue de Dylan VanBarn. Voilà. Heater qui fait un gros relais. Voilà, c'est du tout plein. Je crois qu'il y avait une petite bosse. Ouais, voilà, il y a une toute petite bosse là qu'on va prendre la monsieur du 1%. Je pense, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas énorme. Et à l'arrivée, c'est la Jumbo-Visma qui est le premier temps dans le même temps que la UAE Team Emirates. Bon, dans ce dernier kilomètre, il faut une seule chose, que Carapace ne soit pas distancée. Et on arrive avec un 9ème temps à 19 secondes. Moyen-Moyen. La Jumbo-Visma remporte contre la montre par équipe. Donc Chris Harper, maillot rouge. Et, bah, Primoz Roglic, bah, lui, commence par se mettre bien directement au classement. Et meilleur jeune, Joe Howe, Almeida devant Brandon McNulty, Rwana Yuzo, Remco, Evenpool. Allez, en tout cas, on se dit à demain pour la suite de cette Vuelta. C'était Nuioy. Ciao, ciao.